voilà bonjour à tous je vous je tenais à vous parler parce que quand j'ai vu tous les dégâts causés par les cyclones aujourd'hui et qui n'arrête pas de semaine en semaine et on voit vraiment les effets du réchauffement climatique et je voulais adresser un mot à tous ceux qui verront cette vidéo et aussi surtout au ministre nicolas hulot moi il ya quand même un truc qui me paraît tout à fait étrange quoi qu'il ya un problème avec le réchauffement climatique et bien on essaye de savoir tout simplement quel est le secteur qui produit le plus de bilan carbone qui est le plus en carbone le plus élevé puisqu'on sait que c'est à cause du co2 que tout ça vient et donc moi quand j'ai un problème financier bien j'essaye de voir où je dépense le plus d'argent et puis voilà et j'essaye de gérer mon budget avec ça et moi ce qui m'étonne depuis des années c'est que la construction c'est 40% de notre bilan carbone et on n'en parle jamais changer de matériaux de construction changer nos manières de construire construire avec de la paille avec du bois construire avec de la terre crue moi c'est des choses qui qui sont possibles en tout cas depuis la nuit des temps et c'est quelque chose qui en tout cas n'est jamais à cause des gros lobbying de bouygues etc qui n'est jamais envisagé par nos personnes politiques excepté quelques-uns notables et donc moi je m'adresse à monsieur nicolas hulot comment ça se fait qu'il ya des milliers des dizaines de milliers de maçons qui peuvent qui ont des financements pour travailler sur le ciment et en plein réchauffement climatique nous on n'a même pas dix personnes on aimerait bien avoir simplement une aide pour une formation sur la terre crue et c'est pas possible et donc là vraiment ce que je voulais vous demander à chacun d'entre vous qui voyez la vidéo c'est signé cette pétition signé pour qu'à un moment on agisse sur le changement climatique et c'est pas avec des mesurettes sur des choses qui n'ont aucun levier qu'on va faire bouger les choses alors je vous merci de faire partager cette vidéo et de signer cette pétition bye